C'est un atelier de partage sur les orientations de l'année 2019-2020 que nous organisons aujourd'hui ici à Tchès avec l'ensemble du personnel au niveau central et au niveau des concentrés, c'est-à-dire nos 14 coordonnateurs régionaux, mais également avec l'appui de l'UNICEF qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et pour ces trois jours, nous allons échanger sur la mise en œuvre au niveau des régions de deux projets phares, le premier et le PIPADHS, c'est-à-dire le projet Investir dès les premières années de la vie qui est financé par la Banque mondiale. C'est un projet qui va intervenir dans cette région du Sénégal, les régions de Matam, de Fatigue, de Kafrine, de Tamba et Kaolak, et Kolda, et Djourbel. Et dans cette région, il sera question de renforcer les capacités des acteurs, de construire des structures de développement intégrée de la petite enfance, c'est-à-dire des casés tout-petits, mais également surtout de travailler à une bonne collaboration entre les collectivités territoriales, les PTF qui existent au niveau local, mais également les ONG. Donc, l'autre projet, c'est le projet avec la COICA qui va intervenir dans les régions de Louga et de Saint-Louis. Là également, je pense, si on a deux projets phares, comme je l'ai listé tout à l'heure, il est important qu'on ait des acteurs au niveau de concentré puissent s'approprier de la question et du comment nous allons intervenir. Il y a un processus en cours quand même pour mieux protéger les enfants, en dehors de la loi sur la criminalisation du viol qui a été votée par l'Assemblée nationale, en procédure d'urgence même, j'allais dire. Il y a également un processus qui est en cours, qui implique tous les ministères concernés, le ministère de la Justice, le ministère de la Femme, de l'Intérieur, de l'Éducation nationale, tous les ministères pour établir en tout cas un dispositif réglementaire qui va accentuer la protection des enfants.